Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Dylan Technologies et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo les amis. Bon, j'ai changé de micro, vous me direz dans les commentaires s'il vous plaît si ça se passe bien, si vous entendez bien, s'il n'y a pas des petits problèmes de son. Bien, alors aujourd'hui dans cette vidéo les amis, on va parler de la nouvelle mise à jour de Fortnite, le patch 12.60. C'est pas n'importe quelle mise à jour, c'est d'ailleurs certainement la dernière ou l'avant-dernière mise à jour de Fortnite, juste avant l'événement fin de saison. Puis la nouvelle saison qui démarra pour rappel le 4 juin prochain, j'espère que vous serez au rendez-vous car moi je serai au rendez-vous, on sera tous ensemble en live pour l'événement de fin de saison et également pour la nouvelle saison qui arrive très très prochainement. Aujourd'hui on va parler un petit peu des nouveautés concernant cette mise à jour, déjà on peut voir effectivement que quand on va sélectionner des modes de jeu comme solo, duo, section, tout ce que vous voulez, arène, etc. L'affichage a totalement changé et je le trouve personnellement bien bien plus propre, ça déjà c'est la première chose. Ensuite vous le savez certainement que quand on va dans par exemple passe de combat, on voit donc les tuyaux, non c'est pas dans passe de combat en plus, je suis con. On voit les tuyaux, là vous en voyez ici d'ailleurs, on va dans agent et dans Midas, on voit également les tuyaux. Les tuyaux qui sont reliés à en fait une grosse machine, c'est justement pour l'événement qui est ici la grosse machine et on voit les tuyaux au-dessus, donc c'est pour connecter tout ça. Du coup à une espèce d'ordinateur entre guillemets, pour l'événement on en saura plus prochainement dans tous les cas. En parlant de ça, je vais vous mettre une petite image tout de suite qui apparaîtra à l'écran. A cette image, vous pouvez voir donc l'agence. Et bien à cette agence, on aurait un espèce de compteur, un peu comme il y a eu à l'événement de Travis Scott. Et en fait dans ce compteur, ce compte à rebours, ça sera donc le compte à rebours pour l'événement qui arrive prochainement. Bien, déjà on va parler un petit peu des nouveautés concernant du coup Fortnite, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle mise à jour. On n'oublie pas également le code créateur dans la boutique d'Ilan Technologies, tout en majuscule et tout en attaché, je compte sur vous les amis. Bien, alors déjà le retour du planeur Dracocorn. Ça, on s'y attendait tous un petit peu, qu'il avait été même retiré donc il y a quelques jours. Et du coup, maintenant il a fait son grand retour, donc le planeur de Dracocorn avec Deadpool. Donc voilà pour cette petite partie d'ennemis à jour. Nouveau jeu d'espions également. Alors à ce jour, au moment où je tourne la vidéo, il vient juste d'apparaître. Voilà, on vient de le voir. Effectivement, le nouveau jeu d'espions qui devait sortir aujourd'hui à 15h. Il est quelle heure quand je fais ? Il est 15h23, donc vous voyez c'est bon. Donc on a ce nouveau mode, le jeu d'espions, donc c'est une variante du mode temporaire jeu d'espions. Et en gros, on devra défendre ou attaquer un objectif, comme on peut le voir. Une équipe tente d'infiltrer la base de l'autre équipe pour extraire les renseignements secrets détenus dans des mallettes. La mission des défenseurs est de garder la mallette pendant la durée indiquée et d'éliminer les assaillants qui ont dérobé une avant et qu'ils ne s'échappent. Bien, voilà, donc en gros, on a ce nouveau mode que je vous propose qu'on teste vite fait, tout en continuant de vous expliquer les autres mises à jour. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésite pas, on met un petit like, ce serait sympa. Un petit like, on partage, on s'abonne, etc. Je compte vraiment sur vous les amis. Ensuite, un ajout dans Fête Royale. Et oui, dans Fête Royale, vous savez, le nouveau mode de jeu que Fortnite a sorti il y a quoi ? Il y a une semaine et demie, deux semaines grand max, où on s'amuse simplement. Pas de kill, rien du tout. On s'amuse tout simplement. On passe un bon moment. Eh bien, le grappin et le jetpack vont être implantés prochainement dans ce nouveau mode de jeu. On n'a pas de date, d'heure fixe non plus concernant ces ajouts. Mais ça ne devrait pas tarder à apparaître, ça c'est sûr. Ça se trouve, ça l'est déjà à ce jour. On a encore d'autres petites mises à jour également. On a nerf de Lime Assist à venir. Donc, Epic Game planche sur un nerf, en fait, à l'encontre des manettes sur PC. Et en gros, il devrait avoir une mise à jour pour régler tous ces petits problèmes, on va dire, liés aux manettes qu'on utilise sur PC. Hashtag moi, par exemple. Donc, ça, ça devrait venir prochainement. Ils veulent l'implanter normalement dans les jours à venir. Donc, ça aussi, c'est une petite nouveauté qui, je pense, fera du bien aux joueurs manettes comme moi. Donc, là, on part sur l'événement. Donc, agent, OK. Vous êtes en défense. D'accord. Donc, moi, je vais devoir protéger la mallette. Donc, OK, très bien. Je ne sais pas. On va prendre la R. Voilà. On va prendre la R. On verra bien comment ça va se donner. Également, d'autres corrections également qui ont été apportées. Donc, des corrections de bugs pour les joueurs iOS. Donc, sur iPhone, iPad, etc. Donc, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle donc résolution dynamique. Qui aidera donc à optimiser la résolution ou obtenir une résolution voulue. Donc, ça, ça peut être pas mal non plus. Parce que, souvenez-vous, sur les iPhones, enfin, bon, bref, sur Fortnite mobile, on va dire ça comme ça. On ne pouvait pas sélectionner une résolution en particulier. C'était une résolution par défaut de base qui y était. Là, maintenant, on pourra améliorer ou pas donc cette fameuse résolution. Donc, voilà. Bon. Maintenant, on va attendre du coup que s'annonce la partie. J'espère qu'il n'y a pas de bug parce que, du coup, je ne sais pas ce qu'il me dit. Ah, ok. Non, c'était le chargement qui était un petit peu lent. Ok. Le chargement était un petit peu lent. Donc, moi, je suis censé défendre la mallette. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Mais il ne m'affiche pas le... Je ne sais pas. Je fais l'écran noir. Bon. Très bien. Je peux danser ? Ouais, je peux danser. C'est un peu chelou. C'est très, très chelou ce qui se passe. C'est très chelou. Bien. Donc, du coup, les amis, du coup, je n'ai pas pu vous montrer exactement ce nouveau mode vu qu'il y avait l'écran noir, malheureusement. Sinon, du coup, les nouveaux ajouts également. Et ça, c'est pour très bientôt également. On va voir un nouveau skin, un icône cette fois-ci. Un skin icône-femme. Donc, le skin de Lotherfruits. Donc, ça sera un skin, comme vous pouvez le voir à l'image ici. Donc, avec une petite fraise et tout. Ça fait un peu en mois d'été. J'aime bien. C'est sympa. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un nouveau skin qui va arriver prochainement. Il n'a pas trop le rapport avec la nouvelle mise à jour. Mais du coup, je tenais quand même à vous en parler. Donc, voilà. Et là, surtout, on sait tous. Du coup, que Fortnite est en train de bien se préparer pour l'événement de fin de saison. Comme on a pu le voir, qu'il s'est en train de mettre en place. Mais également, la future saison. J'ai très hâte de la saison 3. Et puis, voilà. On verra comment ça va se passer, tout ça. Dites-moi si vous aussi vous avez hâte de la saison 3. Du coup, dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. On n'oublie pas le code créateur d'Ilan Technologies. Tout en majuscule et tout en attaché. C'est la fin de cette vidéo, en tout cas. Et du coup, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en like, en partage, en s'abonne, etc. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est très important, les amis. Au cas où vous ne recevrez pas les notifications de mes nouvelles vidéos, mes nouveaux lives, etc. Donc, voilà. Je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde.